... Si l'histoire de la Révolution, elle, a été écrite pendant très longtemps en masculin, en fait, on constate que de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 aux dernières grandes journées révolutionnaires du printemps 1795, les femmes sont présentes. Elles sont présentes et elles sont actives dans la dynamique révolutionnaire. L'iconographie révolutionnaire est assez ambivalente sur la place des femmes, c'est-à-dire que dans un certain sens, les grandes scènes de la politique révolutionnaire placent souvent les femmes dans des postures de spectatrices, voire les oublis carrément du tableau, littéralement. En revanche, si on se place dans une iconographie beaucoup plus quotidienne, les estampes, les médaillons, on voit que les femmes sont omniprésentes dans la représentation de cette nouvelle société révolutionnée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les femmes dans la société d'Ancien Régime ont un rôle d'émeutière. Elles sont ce qu'on appelle les bouts de feu, c'est-à-dire qu'elles jouent le rôle de déclencheurs d'émeutes, souvent dans le cadre des émeutes de subsistance, puisqu'en tant que gardiennes de foyer, elles doivent justement assurer les subsistances pour leurs familles. Une figure importante des femmes en révolution, c'est celle des citoyennes tricoteuses. Et ces tricoteuses, en fait, ce sont les femmes qui participent au débat de l'Assemblée, dans les bandes du public, puisqu'elles n'ont pas de représentants à l'Assemblée. Donc, on voit que les femmes s'intéressent à la politique qui se fait au quotidien, dans l'hémicycle. Et donc, elles assistent dans les tribunes à ces débats. Et en général, elles ramenaient de l'ouvrage. Et dans cet ouvrage, l'ouvrage le plus connu était celui du tricot. Et donc, on les voyait tricoter en écoutant les débats entre les députés. Débats entre les députés, auxquels elles participaient de façon indirecte, puisque, justement, elles pouvaient applaudir, elles pouvaient huer, et mettre la pression, littéralement, sur ces députés du haut des tribunes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1795, on va interdire définitivement aux femmes d'être sur les bancs du public de l'Assemblée. Les engagements féministes radicaux, tels que ceux d'Olympe de Gou, elle va rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en 1791, pendant qu'à l'Assemblée, les députés débattent de la Constitution. Et cette déclaration, c'est un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme, qu'elle conjugue aux féminins, et où elle proclame que la femme doit être libre et égale en droit à l'homme, et que si elle a le droit d'aller à l'échafaud, donc de payer de sa vie ses engagements politiques, elle a aussi le droit d'aller à la tribune. Cet engagement a souvent été dénigré, stigmatisé, caricaturé. Théroine de Méricourt, qui revendiquait le port des armes, finit à la salle pétrière, comme folle. Olympe de Gouges, elle, est guillotinée, en octobre 1793. La Révolution, elle a légué un héritage contrasté à nos sociétés, qui est fait d'exclusion autant que d'émancipation. Et c'est important d'insister sur l'héritage révolutionnaire en matière de droit civil, puisqu'en 1791, le mariage devient un contrat civil. En 1792, les individus obtiennent le droit de divorce. C'est une mesure largement plébiscitée par les femmes. Et en 1793, la réforme du régime successoral supprime le privilège de masculinité et le droit d'aînesse. Et l'ensemble de ces réformes permettent une égalité entre hommes et femmes, dans le cadre conjugal et dans le cadre familial. Et ça, c'est une vraie avancée pour les femmes. On a véritablement, dans les années 93-94, une explosion des divorces dans les grandes villes françaises, qui d'ailleurs inquiètent un peu les députés, confrontés justement à cette sorte d'émancipation féminine permise par le divorce. Si la Révolution, dès le départ, se fait avec les femmes, progressivement, elle va se faire aussi contre les femmes. Cette réaction d'exclusion, il faut la lire à l'aune de la radicalisation de la participation féminine en Révolution. Les femmes débordent ce rôle d'évidente émeutière, de gardienne du foyer qui protège les subsistances de leur famille, se politisent et demandent toujours plus aux révolutionnaires, toujours plus de droits, toujours plus d'égalité, toujours plus de participation. Et du coup, pour mettre un terme à cette radicalisation qui n'en finit pas, les révolutionnaires décident donc de les exclure des espaces politiques de façon définitive. Des espaces politiques, elles s'étaient appropriées malgré les révolutionnaires.